Ces œuvres d'art sont une réponse personnelle aux attaques terroristes de 2015. Ma voix en tant qu'artiste est canalisée dans un objet de mon enfance avec lequel j'avais l'habitude de jouer. L'allumette est un objet symbolique, c'est une lumière qui illumine l'obscurité. J'écris sur les quatre faces de toutes les allumettes les noms des victimes des attentats terroristes du 13 novembre à Paris. J'ai commencé par la peinture et maintenant je trouve mon aspiration au crayon de l'œuvre d'art contemporain. Pour moi, l'art n'est pas seulement là pour décorer le salon. Il est aussi là pour changer le poids de vous et la façon de vivre des gens pour les faire penser autrement, pour bousculer leurs idées et ouvrir leur esprit sur ce qui est vrai. C'est assez dur de parler de la liberté d'expression à des enfants. Le concept est un petit peu compliqué. Par contre, on peut les amener à s'exprimer librement. Autrement dit, il suffit de leur poser une question et ne pas faire comme font la plupart des adultes, c'est-à-dire se précipiter pour leur donner une réponse quelle qu'elle soit, mais juste à installer un temps, un silence qui leur permette véritablement de réfléchir. Et une fois qu'on leur a laissé ce temps, les enfants trouvent en eux-mêmes une capacité insoupçonnée qui est rationnelle et qui leur donne la possibilité de donner des hypothèses. Et comme c'est un enfant qui fait une hypothèse, les autres enfants l'écoutent et ils renvoient la balle un petit peu et ils échangent des idées. Et c'est ce moment en fait qui est un moment de liberté. En réponse à mon expérience des événements survenus en France le 11 janvier 2015, j'ai enfermé les allumettes. Puis j'ai trompé leurs extrémités dans de la peinture acrylique. J'ai écrit « Je suis Charlie » sur chaque côté de 5000 allumettes, cette œuvre des formes de valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. L'allumette en tant qu'objet symbolique est un instrument qui allume le feu, une étincelle. Elle représente également le désert ardent de chacun des manifestants. Je réalise ce projet artistique pour montrer que ce qui a lieu ici à Paris a édommé lieu dans d'autres parties du monde. Je suis pour la liberté d'expression et c'est ce que je défends en tant qu'artiste et voyageur. C'est ce que je défends en tant qu'artiste. Encore une nouvelle nouvelle proie. Encore une nouvelle nouvelle proie. Sous-titrage ST' 501 ...